Je trouve que Zidi est très adroit, il y a beaucoup de goût, quelqu'un qui est très droit, très égal, vous voyez, sinistre, je dis sinistre, tendresse. Ah non absolument pas, alors là, non, non, il faut être très intelligent pour faire assez. Il est pas là, il est pas là, tu peux dire tout, tu peux dire tout, dis ce que tu penses de Zidi. Non, non, moi j'adore Zidi, c'est beaucoup. Non, non, c'est vrai, il faut absolument que je retravaille avec lui. De l'image du film à l'image en direct où nous sommes dans le studio, au Rue Cognac-Jet, et vraiment c'est un personnage qui vous ressemble très peu physiquement. Qu'est-ce que vous avez fait ? Il semble avoir une démarche qui n'est pas la vôtre, vous. Oui, c'est vrai, oui, parce que j'ai pris la décision dans ce film-là d'avoir les pieds plats. Non, mais vous savez, de film en film, pour pas ennuyer le public, je veux dire, il faut quand même leur faire des trucs nouveaux. Alors, je me suis dit, il faut que je change quelque chose, il faut que je trouve quelque chose. Alors, d'habitude, je trouve toujours des titres. Il y a des films où personne ne l'a vu d'ailleurs, mais où j'ai tout le long du film, j'ai un ongle peint en bleu. Parce que je sais pas pourquoi, je trouve quelque chose là-dedans qui fait que je m'identifie à quelque chose que je ne suis pas. Si tu as une situation très forte et que tu fais rien, les gens nourrissent l'image parce que tu fais rien, donc ils ont une identification. Ça, c'est un autre truc, ça, c'est laisser au public la suggestion de ce que je suis susceptible de penser. C'est bien ou pas ça ? Ah oui, c'est bien. C'est bien, par exemple, dans les moments où tu reçois une... Ou par exemple, je sais pas moi, tu dois manger un gros plat de spaghettis, et bien c'est formidable quand on t'apporte le gros plat de spaghettis, de ne pas jouer chouette à un gros plat de spaghettis, mais de penser, qu'est-ce que j'ai mal aux pieds. Tu fais rien. Alors, à ce moment-là, tu penses, qu'est-ce que j'ai mal aux pieds dans ton plat de spaghettis. Voilà, c'est ça. Alors, à ce moment-là, le public, il dit, qu'est-ce qu'il y a dans le regard de cet acteur ? C'est fou, un petit peu. C'est fou.